www.dramardèche.tv Après toi ? Non vas-y, vas-y. Je m'appelle Arnaud Giraud, je suis un des conducteurs d'ici, un mécanicien, je conduis les locomotives à peur, alors ça fait 33 ans que je fais ça, je ne suis pas assez vieux que ça, mais j'ai commencé à l'âge de 14 ans, c'est une passion, je suis salarié d'ici depuis un an, et fin mai 2013, donc fin mai 2014, donc je suis arrivé en Ardèche parce que je suis originaire du nord de la France. Alors avant j'ai fait 20 ans de commercial et j'ai une formation de comptable, donc vous se retrouver dans les trains à vapeur c'est bon, c'est un peu bizarre, ça se fait bien, j'étais commercial dans la grande distribution, alors je demandais tout ce qui était TNT, satellite et tout ça, ça n'a rien à voir avec les trains à vapeur. Alors le Mastrou est une ligne à voie métrique, c'est-à-dire que c'est à voie d'un mètre, la voie SNCF, voie normale, est à 1m44, c'est-à-dire 44 cm de moins. Ça c'est la partilierie, il y a à peu près 600 km de lignes en France, dont la Corse, le chemin de fer de Provence, le chemin de fer de la Baie de Somme, qui sont à voie d'un mètre. Voilà, donc c'est la partilierie du Mastrou. Alors on est deux, il y a un chauffeur et un mécanicien. Alors le mécanicien il conduit, et le chauffeur il chauffe. Il conduit pas le chauffeur, contrairement à une voiture où le chauffeur conduit. Alors il y a 4000 litres dans les bâches à eau, et il y a à peu près 3000 litres dans la chaudière. Donc on remet de l'eau petit à petit quand on consomme, on met de l'eau, c'est pour ça qu'il y a des injecteurs, vous avez vu dans le film, on met de l'eau dans... Autrement, si on n'a pas d'eau, ça risque de faire boum. Alors là on a consommé à peu près 200 kg. Une montée colombier, on monte 200 kg, on consomme 200 kg de charbon. On en va à la Mastre, on consomme entre 700 et 800 kg de charbon. Alors on chauffe vers la ligne et tout en montée. C'est à dire que d'ici à Colombie, il y a 8 km, et c'est en rampe pratiquement tout le temps. Et donc au retour, on n'a pas besoin de beaucoup de chauffer parce qu'on descend. Donc on ne fait que de la vapeur pour le fin. Alors oui, on circule entre 20 et 25 km. C'est de la promenade. Il faut calculer qu'un wagon, ça fait à peu près 15 tonnes. La machine, c'est 42 tonnes. Donc... Et puis après, on a... Par rapport aux personnes, on compte 70 kg par dividu, en moyenne. Donc tout ce que j'applique les éditions, ça fait à peu près entre 160. Alors tous les 6 mitrains sont vraiment complets, c'est pratiquement 200 tonnes. Alors là, actuellement, on monte en puissance. C'est-à-dire que là, on arrive au mois de juin et on roule pratiquement tous les jours. Alors le mardi et le samedi, on monte à la Mastre. Et les autres jours de la semaine, qui est le jeudi et le samedi, le dimanche, on fait un aller-retour Colombier. Voilà. On ne roule pas le lundi et le mercredi. Voilà. Ça, c'est la théorie parce qu'on rajoute des trains, on a peu de monde. Alors, il y a deux parcours. On monte à la Mastre et ça fait 28 km aller, 28 km retour, 56 km. Vous partez à 10h du matin et vous revenez à 16h30. Et là, vous passez la journée. Vous déjeunez à la Mastre et vous revenez. Et puis, il y a le petit parcours qui est à la Colombier. Donc là, c'est un parcours qui dure en 1h30. Donc, vous faites 8 km, 8 km aller, 8 km retour, 16 km. Et là, ça, c'est où le matin, il y a les départs à 10h15. Et puis, il y a les départs à 15h00. Alors, c'est le Mastrou parce que ça, c'est historique. Le Mastrou, c'est un début de la Mastre. Voilà, le Mastrou pour aller à la Mastre. Et donc, le train de l'Ardèche, c'est sur les voies du Mastrou. Voilà. Et les chemins durs du Varé, c'était un chemin de fer qui faisait à peu près 150 km, je crois. Qui allait au Chélard, Saint-Agrève, la boule sur Rhône, la boule sur Loire. Enfin, c'était un grand chemin de fer. Et ça, c'était l'entité des chemins de fer du Varé. Alors, oui, effectivement, à part la rive droite du Rhône, où il y a la voie normale. Mais, effectivement, en Ardèche, il n'y a plus grand chose comme ça. Enfin, ce que je veux dire, c'est au moins l'Ardèche à un train à vapeur. Ça, c'est rare. Voilà. Vous savez combien il y a de trains à vapeur en France ? Oui, il y a... Alors, les trains à vapeur, je ne veux pas vous dire exactement, mais il y a 87 exploitations de trains touristiques. Voilà. Enfin, je... Il y en a dedans qui sont à vapeur. Mais il y a des... Je parle de trains touristiques. Il y a le Mont-en-Vert. Il y a des chemins de fer qui sont... Les chemins de fer de Provence, c'est un train touristique en tant que... Il est en main du touriste. Donc, il est considéré comme train touristique. Mais c'est un train de service public. Mais... Mais un train à vapeur, je ne sais pas combien il y a d'exploitation. Mais il y a un... Voilà. Un petit paquet. À 14 bars, oui. Voilà. Le timbre, il y a 14 bars. Donc, tout va bien. Donc... À 14 bars. Mais... On peut rouler entre... Allez, entre 10 kg et 14 bars. C'est-à-dire le style entre les... Alors, oui, on est... Alors, bien sûr. Il y a... Il y a... La PAV qui vient... Les services des mines. Qui vient... Tous les ans. Pour... Pour... Pour contrôler... Euh... La chaudière. Voilà. Non, non. Mais un train, une localité à vapeur, c'est... C'est... Vous avez la puissance au couple. Euh... Et vous avez la... Toute la puissance au débarrage. Voilà. Donc, euh... C'est... C'est beaucoup plus... 400 chevaux, euh... Avec un diesel, vous... Il faudrait... Il faudrait un diesel beaucoup plus gros pour pouvoir faire la même chose. Et on s'arrête jamais avec les machines à vapeur. C'est-à-dire que vous vous ralentissez, ralentissez, mais ça va... Il y a toujours un... Un... Un cycle. Qui se fait qu'un diesel, ça va tout de suite s'écrouler. Et puis vous allez arrêter, puis il va falloir terminer. Alors, euh... Moi, je suis... Un peu... Un peu spécial, hein. Parce que moi, c'est de père en fils. Mon père est un passionné de train. Donc il m'a donné le virus. Moi, je suis monté sur les machines à vapeur à partir de l'âge de 6 ans. Donc euh... À partir de l'âge de 14 ans, j'ai commencé à les chauffer. Et j'en ai 47. Mon fils fait pareil. Et mon fils fait pareil, qui a 16 ans, il est sur les trains. Et voilà. Donc moi, je suis issu d'un autre chemin de fer qui se trouve en baie de somme. Je préfère la baie de somme. Voilà, donc euh... Donc c'est un peu spécifique. Alors, ça... Alors, ça se passe... Alors, la machine, elle a coûté 400 000 euros à remettre en état. Voilà. 400 000 euros. Euh... Une voiture voyageur comme ça, là, comme ici, c'est à peu près entre 100 000 et 150 000 euros. Euh... Tout dépend de la taille, tout dépend de... Et puis sur la voie ferrée, euh... Bah là, sur la voie ferrée, c'est entre... Une voie ferrée, c'est à peu près entre 250 000 et 300 000 euros. C'est 10 km à refaire. Oui, alors on a un calendrier. Il y a un calendrier, euh... Euh... C'est annuel, là. On a des clients, avec parquet, euh... Les jours on roule, les jours on roule pas. On a commencé l'année dernière. Donc, l'année dernière, on a commencé le 2 juillet, avec l'émiguration, euh... Le train de l'Ardèche. Et euh... On commence à monter en puissance. Et bien, ça consiste à pédaler, euh... Sur des rails. Donc, on a des... Des petites... Des petits vélos, euh... Qui sont dans des petites voiturettes. Et euh... On descend, euh... Et on pédale à la descente. Voilà. Et on monte avec un autorail, euh... Pour tirer... On retire les vélo-rails pour remonter, euh... Voilà. C'est une activité très ludique. Voilà. Alors, ce charbon, il vient de Russie. C'est du charbon russe. Alors, c'est... C'est du charbon qui est... Qui a une spécificité. C'est que... Il fume pas beaucoup. D'être manoir, vous avez vu, euh... Vous étiez derrière la machine, euh... Je vois... Je vois... Ça va. Hein ? Avant, effectivement, euh... Bah d'ailleurs, il y a plein de gens qui me disent, Ah, avant, euh... Le maestro, ça fumait beaucoup. Bah... Donc, on a du charbon qui... Qui vient de Russie. Qui... Qui, euh... Qui, euh... Qui, euh... Qui chauve bien. Et en plus, euh... Qui culment pas. Qui, euh... Qui est... C'est un avantage. Voilà. Donc, il a un autre inconvénient. C'est qu'il... Vu qu'il a... C'était un flambant, euh... Un flambant pratiquement sec. Qui c'est pas devenu migrat. Donc, il a du mal à s'allumer. C'est pour ça que c'est très délicat à... chauffer parce qu'au départ, si vous avez intérêt à anticiper l'allumage, de mettre le charbon à un bon moment, ce n'est pas instantané, si vous ne le mettez pas, ce n'est pas comme une voiture, une voiture vous accélérez, ça part tout seul. Là, il faut anticiper, c'est-à-dire que le charbon que j'avais mis au départ, il s'allumait dans la rampe, parce qu'au départ de la gare, il y a une rampe de 28 pour 1000, il allume bien le charbon, avec des beaux coûts d'échappement. Et après, vous avez vu dans le film, vous voyez que je ne remets plus, mais l'aiguille, elle remonte. Au niveau de 2 km de plus loin, j'étais à 13 à 14 kg. Il faut tout anticiper, les machins de rappeurs, il faut tout anticiper, tout, le freinage, le feu, l'eau, enfin tout, ce n'est pas... Et combien de temps de préparation avant un départ ? Alors, 4 heures. Voilà. On met 4 heures à allumer la machine. Alors, 3 heures quand la machine est chaude, demain, 3 heures, ça suffit, c'est suffisant. Et 4 heures quand on a lait froide. Je m'appelle Mathieu, je suis mécanicien sur les machines à vapeur, en formation par rapport à la connaissance de la ligne pour pouvoir conduire le train. Puis, j'ai travaillé au remontage de la machine pour sa restauration. Et puis, bon, il y a toutes les journées d'atelier aussi, de maintenance à côté, et puis la restauration de l'autre locomotive vapeur, la 414, qui va rentrer en service après. Alors, c'est la 403, donc c'est la troisième de la série des 400. Et la 414, c'est la quatrième de la série des 410. Donc, c'est une deuxième série de locomotives qui a été lancée à la fin des années 20, d'après les plans de la série de machines de 1900, qui étaient, à mesure que c'était des bonnes machines, qui sont rebasées sur la même chose pour en relancer une série. Mais avec des chaudières un petit peu plus grosses, l'esthétique diffère un petit peu, la mécanique étonne, on ne sera pas perdu. Bon, donc essentiellement, la dimension de la chaudière, en fait. Mais sinon, on verra un petit peu si ça change le comportement de la machine. Effectivement, avec une chaudière un petit peu plus grosse, on va gagner, on va gagner un petit peu en puissance. Et puis, bon, l'électricité, on l'utilise un petit peu pour l'éclairage, quoi. Ça donne des choses comme ça, mais... Alors, si c'est sûr qu'il y a la machine, c'est simplement une batterie dessus, qui permet de commander l'éclairage pour le tunnel. Alors, c'est un dispositif qui existait, qui a eu sur ces machines-là à une époque, mais qu'on n'a pas remis pour garder la machine dans son intégrité historique, on va dire. Parce qu'elle est classée un monument historique, cette machine. Donc, on essaye d'être fidèles le plus possible. On a notamment retrouvé cette belle livrée noire, qui correspond à la livrée des chemins de fer départementaux, avec la compagnie pour laquelle elle roulait jusqu'en 1968. Alors, donc, il y a deux rames. Donc, la rame ludique, qui se trouve derrière, dite panoramique, et la rame historique, avec ses voitures, qui sont donc des voitures d'origine bretonne. Et à l'autre extrémité de la rame, ce sont des voitures d'origine suisse. On a d'autres véhicules d'origine de la ligne, comme les léco-étiers à vapeur, qui sont arrivés neufs sur ce réseau à l'époque, ce qui n'est pas le cas d'esclatériel. Alors, donc, l'eau d'alimentation des machines est faite par les châteaux d'eau qui se trouvent le long de la ligne. Donc, à Saint-Jean-de-Musole, Boussieux-le-Roi et puis Lamastre. Donc, soit c'est capté sur le circuit d'eau de la ville, soit ce sont des puits de captage, ce qui est à l'origine. Voilà. Donc, c'est une eau qu'il s'agit de traiter pour éviter d'avoir des incrustations de tartre dans les chaudières, ce qui peut causer des ennuis. C'est une eau qu'il s'agit de traiter.